L'Échange Nantes-Québec, pour moi, il a commencé par la proposition de la galerie RDV à Nantes, qui m'a expliqué les modalités de sélection qui sont appliquées dans les centres d'artistes au Québec. Et deux mois après, ils m'ont appelé pour me dire que l'œil de presson m'avait sélectionné. Du coup, c'était super, c'était il y a un an. L'exposition s'appelle Un confort sans fin. Elle parle beaucoup d'une esthétique particulière, qui est vraiment le style international en architecture. Donc, des gens comme Corbusier ou Miss van der Rohe, des gens comme ça. Et donc, le style international est arrivé après la Seconde Guerre mondiale en Europe, pour le moment où il fallait tout reconstruire, dans l'idée qu'on allait pouvoir construire des bâtiments et des villes qui n'allaient plus rien caché. Dans l'idée que la Seconde Guerre mondiale était arrivée parce qu'on avait caché des choses, et qu'on allait notamment cacher par toutes les atrocités effectivement qui ont pu avoir eu lieu dans la guerre. Et donc, il fallait construire une société de la transparence et comme ça, quelque chose de très lisse. Ça arrive au même moment où il y a beaucoup de nouveaux matériaux qui arrivent aussi dans la construction, le béton, l'acier. On est à un moment où l'esthétique, qu'on veut appliquer au monde moderne, rejoint vraiment aussi des objectifs politiques et croise des avancées techniques. Donc, on est vraiment dans une idée complète d'une nouvelle société et du progrès. L'idée que le progrès, demain, sera forcément meilleur. Du coup, moi, je suis allé dans deux endroits ces dernières années en vacances. La vidéo qui est sur le mur du fond est tournée dans une toute petite ville au bord de mer au Cambodge qui s'appelle Kep, qui, au temps de l'Indochine ou de la colonisation française du Cambodge, s'appelait Kep sur Mer. Aujourd'hui, ce qui reste, c'est une centaine de ces maisons, une espèce de squelette de maisons dans la jungle parce que la jungle a repoussé partout. Et c'est très étrange de voir ces villes-là qui ont été construites dans le style international par des élèves de Corbusier. Finalement, cette architecture-là n'a rien à faire à cet endroit-là et ça n'a pas vraiment fonctionné. Il y a une espèce de choc entre les deux qui est très étrange. Et c'est un petit peu la même chose qui se joue dans une autre série de pièces qui est dans l'exposition, qui sont les portants avec les photos, le grand wallpaper au fond. Ça, ce sont des photos d'un endroit qui s'appelle Rock Garden. Ce qui est très drôle, c'est qu'il y a quelques centaines de mètres des bâtiments du Corbusier dans la jungle à ce moment-là. Il y a un employé indien du service de l'urbanisme qui a récupéré énormément de déchets de la construction de cette ville nouvelle. Donc des déchets qui étaient pour l'Inde des matériaux nouveaux et modernes qui n'avaient rien à faire ici. Donc du béton ou là, comme sur le wallpaper, des prises électriques en porcelaine et qui a construit comme ça pour lui un jardin un peu magique. C'est très étrange quand on y va. Le mur en prise électrique, le mur en toile de jute rempli de béton, le mur qui est fait en cailloux collés comme ça. La grande peinture qui est au mur, là c'est de l'appropriation, mais vraiment par moine cette fois-ci. En fait, j'étais sur une autoroute aux États-Unis l'année dernière. Et en fait, je suivais un camion qu'on voit sur des vidéos. J'ai filmé et j'avais très envie d'en faire une peinture à côté. C'était un peu une blague et en même temps, c'est effectivement tout ce jeu entre l'esthétique dont je parlais tout à l'heure, qui est du style international, qui rejette la nature aussi. Et dans chacune des propositions qui sont là, on voit bien en fait que ça ne marche pas parce qu'il y a une confrontation dans les contextes que je suis allé prendre. Ma pratique en général, elle parle toujours de mouvements esthétiques qui ont déjà existé. qui sont passés et qui ont emmené avec eux des idées esthétiques, sociales, politiques assez fortes. Je n'ai pas une pratique qui est dédiée à un médium spécifique. Le dernier gros projet que j'ai terminé, c'était de faire un film. Je fais de la sculpture, je fais de la peinture. Tout ça dépend en fait vraiment de l'aspect plus conceptuel des choses que je veux aborder. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.